donc je vais vous montrer la commode de miel de cdiscount à donc que j'ai reçu en deux cartons je vais vous la monter avec vous pour voir combien de temps je vais mettre pour la montée et voir si elle la photo correspond ce que j'ai reçu mais j'ai pas de douze sur les produits cdiscount donc c'est parti donc le premier colis et le deuxième colis donc je ne sais pas lequel il faut ouvrir en premier mais je vous dirai que je vais ouvrir le colis numéro 1 colis numéro 1 c'est très bien emballé en tout cas voilà donc on a la notice notice de montage commode 5 tiroirs donc les vis les clous il faut un marteau un tournevis donc moi j'ai la perceuse c'est parti donc ça c'est les panneaux qui vont derrière la commode et ils ont déjà monté des commodes les tiroirs ah j'adore les gouttières en fait vous savez ce qui glisse là des tiroirs c'est déjà monté parce que ça je sais que c'est une vraie guerre en même temps qu'on a déjà fait les tiroirs je suis bien contente les clous de tiroirs sont déjà montés et donc là on a je dirais le bas le haut ah non c'est le bas yes c'est le bas selon le dessin on va pas l'appuyer on va l'appuyer ça c'est pour fixer les panneaux derrière et ça c'est le dessus ce qui est pratique c'est qu'en fait chaque élément est numéroté donc en fait c'est comme un tetris il suffit de visser par rapport à des numéros là par exemple sur le haut c'est le 811 sur le bas il y a un autre numéro donc ça c'est top pas besoin de chercher le numéro il y a encore un panneau voilà dans celui-ci j'ai toute la visserie et là il y a les panneaux qui vont derrière la commode je vais ouvrir le colis numéro 2 donc je pense que c'est le côté pour mettre les tiroirs les goulottes derrière le côté numéro 2 je teure franchement on va tout sortir pour briser le carton il y a beaucoup de place ça je pense que c'est bon ah j'adore tout est déjà vissé monté c'est top en tout cas la qualité est top je suis bien contente c'est pas du bois tout nul c'est du on voit que c'est de la qualité je vais mettre ça là ah je suis bien contente c'est ça je vais laisser les tiroirs c'est souvent une galère à faire mais là top donc j'ai vitté les cartons c'est parti pour le montage ça c'est un côté c'est sûr sortir les vis, les soignées les clés, les clous franchement c'est vachement bien fait parce que tout est étiqueté les numéros les lettres il faut juste suivre le truc de montage donc hop ça on va le mettre là alors ça c'est le bas 815 ouais on va le mettre là alors ils disent 1h30 bien sûr je vous mettrai en accéléré donc 815 en bas 824 de chaque côté donc il faut prendre 832 et mettre des chevilles 832 832 G et combien ? et 816 G 2 816 G et l'autre 832 il est là 832 on va mettre les chevilles la cheville ah ça va jusque là tout va bien donc je vais mettre toutes les chevilles dans les dans les trous et je vous montre le reste juste après donc je vous ai gagné un peu de temps j'ai mis toutes les chevilles dans tous les trous et donc on va commencer le montage donc ils disent 811 par 814 dedans 811 elle est là donc dans 811 on doit mettre 814 donc 814 elle est là à mettre au milieu donc on met les chevilles 814 donc sur le plan on doit mettre 814 ça va ensuite ça va cette étape là nickel page 3 on prend 824 825 donc les côtés et on met les 816 donc on va faire comme ça pour plus de praticité et on met 816 816 c'est ça jusque là ça va franchement montage simple bon bah cette première partie est déjà pas mal ensuite on va mettre la seconde partie par dessus donc cette partie est faite je vais bien appuyer avec un marteau en mettant un chiffon par dessus pour pas l'abîmer donc je la monte après par terre c'est beaucoup plus facile pour moi vu que je suis toute seule hop voilà voilà donc j'ai j'avance sur la commode hop voilà donc ça commence à prendre forme ensuite on va poser cette structure sur le pied de la commode donc voilà partie du montage de la commode je vous montre non franchement elle est super grande je suis super contente donc j'ai fixé pour montrer le fond et là je vais monter les radiateurs les radiateurs les tiroirs pardon donc pareil hein c'est tout très bien détaillé les numéros tout ça je vais monter en accéléré et puis je vais vous montrer donc voici le premier tiroir je vais mettre les poignets donc les poignets sont comme ceci on va les fixer avec des clous je fais tout ça et je vous reprends juste après donc la commode est finie de monter j'ai mis les vis tout ça je vous montre je vous montre le premier tiroir avec les poignets tout ça et je vais vous en mettre un donc je vais faire les autres et puis je vous la montre une fois terminée donc je vous montre voilà j'ai fait les tiroirs du bas je vais vous montrer et voilà donc je vais faire les deux derniers donc je vous montre la commode terminée il y a encore le tournevis dessus donc franchement alors je vous dirais que comparé à des commodes de bas de guême celle-ci il n'y a pas du tout vous savez de colle pour tenir les parties entre elles il y a des vis partout des grosses, des petites, des moyennes franchement je suis impressionnée de la qualité bon pour le 1h30 de montage moi j'ai mis 2h25 mais ça valait le coup parce que franchement elle est de très bonne qualité le bois est de très bonne qualité rien à redire je vais vous ouvrir regardez non franchement je suis très très contente merci à ces discounts et puis j'espère que la vidéo vous a plu et franchement pour le prix je suis super étonnée et super ravie de la qualité parce que c'est vraiment de la très très bonne qualité merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous